Allez, vas-y. Ramasser les légumes du potager, remuer la terre, ces gestes nouveaux, Abdoulaï les a appris ici, dans le jardin de Pierre. Je plante la fourche dans le sol et je fais levier. Et ça fait sortir les pommes de terre dans le sol. Arracher les pommes de terre. Depuis trois ans, le garçon venu de banlieue parisienne passe une partie de ses étés dans les Deux-Sèvres, chez un couple de retraités. Trois semaines hors de son quotidien, à partager la vie et les habitudes de Pierre et Marie d'eau. Une relation privilégiée. C'est ça l'intérêt de transmettre, oui. Je pense que c'est un peu la relation du grand-père avec le petit-enfant. Et l'autre jour, par rapport aux grands-parents, qu'est-ce qu'il nous a demandé ? Si je pouvais, vous vous appelez, papi et vous. Auprès d'eux, Abdoulaï, 11 ans, s'est mis à jardiner, s'occuper des poules, mais aussi cuisiner et même coudre. Le couple s'est lancé dans cette aventure bénévole en 2021. Une histoire faite de patience, de générosité et de beaucoup d'amour. On fait comme avec nos enfants quand ils étaient petits, sauf qu'on est plus disponibles, en fait, parce que là, on n'a pas fait de projet pour nous pendant les trois semaines. Quand on avait les enfants, on avait nos activités. Donc là, on est encore plus disponibles. Et puis, on aime bien lui faire découvrir des choses. Des activités en famille ou avec d'autres enfants de la commune. Une détente et une attention bienvenue pour le petit citadin issu d'une famille nombreuse. Déjà, c'est beau, c'est grand, c'est soissier. Et ça change de la ville. Être sans ma grande soeur, mon petit frère et ma petite soeur, ça peut être bien, ça, parfois. Aussi, sachant que chez le seul enfant, il s'occupe, pas forcément que de moi, mais il s'occupe, on peut dire, plus de moi. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, dix enfants au total seront accueillis cet été dans des familles via le secours catholique. Pour Abdoulaye, les vacances à la campagne s'achèveront à la fin de la semaine. En passant.